Je lève aussi. C'est tout à fait normal, ça. Je vois beaucoup de pendules, mais mon rêve peut être des fois sur une seule. C'est justement la pièce sur laquelle j'ai des difficultés. Nous avons peut-être tous envie de partir au crépuscule. Nous sommes sans doute tous captifs dans nos vies. Mais pour ceux qui sont fiers d'être normaux, le rêve est maladie. Ainsi parle-t-il plus volontiers de leurs soucis professionnels que de leurs songes, refusant toute rêverie et tout mouvement intérieur. C'est vraiment le silence du sommeil profond. C'est l'immobilisme. Je crois que nos rêves sont mélangés avec notre travail. On est fatigué automatiquement. On pense au travail qui nous obsède. C'est tout. On ne fait pas des rêves barloques. On ne fait pas. La nuit, oui, je rêve. Moi, je rêve surtout mon boulot, des fois, vous savez. Enfin, au boulot, oui. Alors, moi, j'envie, c'est que je fais dans la journée, bien souvent. Que je sers une cliente et que une cliente me demande un morceau que je n'ai pas ou alors que je la sers bien ou alors que je la sers mal. Et puis que c'est un sujet de métier, quoi. Oui, oui, tous les jours, un petit peu. Bon, pas beaucoup, mais ça coupe la journée quand même. Je vais mettre un demi-heure. Je me perds. Je ne dors pas, mais je me perds. Je somnole. Rêver ? On n'a pas le temps. Le dimanche, télévision et on dort. Je rêve souvent, oui. Des rêves, c'est pas sentimental, des vaches propres. Oh, ben, je rêve des fois quand tu as une belle cliente ici, par exemple. Marc, ça va bien. Bon, mon chéri. Ça va bien, hein ? T'amuses pas. Moi, je sais pas, je pense, surtout d'être très loin des fois, quand j'étais jeune ou ce que j'aurais dû faire, que j'aurais pas dû faire. Oui, ça m'arrive souvent. Moi, je ne reste pas, ça ne m'arrive jamais. Comme je suis assez sentimental, ça me revient, je rêve, quoi. Oui, je suis assez sentimental, oui. Je viens de me marier, je rêve souvent de ma famille, de ma femme, de ma mère, que je laissais tout seul, à Djarba. Oui, je rêve, ça m'arrive souvent. Parfois, je suis même somnambule. Ça m'arrive de me lever. C'est... De quoi, à peu près, je rêve ? Mais c'est toujours le... Tu as peur, tu te réveilles et tu veux partir du lit, tu te sauves. Ah bon ? Alors on allume et puis ça s'arrête là. Oui, ça m'est arrivé aussi en Auvergne, une année, quand j'étais assez jeune, de pouvoir descendre trois étages. Et je me suis retrouvé dans la rue et c'est le froid du pavé qui m'est réveillé. Eh oui, je rêve. Je pense à tous les élèves, des fois, les leçons que j'ai eues dans la journée, tout ça. Je pense à tout ça, ça me donne des cauchemars, des fois. Et je rêve aussi, des fois, à gagner beaucoup de sous. Je suis comme tous les boulangers, je ne dors pas beaucoup. Mais souvent, en dormant, je rêve dans le travail, dans les cauchemars de la misère qu'on a dans notre métier, car c'est un métier très pénible. Et tous les ennuis qu'on supporte avec le fixe, les ennuis de la pâte, des pâtes qui se travaillent mal. Malgré notre dur métier, eh bien, à ma foi, je ne peux pas me plaindre. Je dors bien. Je me repose. Je fais des fois des rêves assez comiques, des rêves de voyage. Mais hélas, le matin, quand on se réveille, on se retrouve dans son lit et on n'a pas bougé. Maintenant, c'est assez drôle, les rêves. Des fois, on s'en va loin, loin. On cherche des fois des idyles et puis hélas, tout se tourne. Ma foi, comment je pourrais vous dire, moi, normal. Parce que le matin, eh bien, on se lève et on reprend la tâche de la journée. Et voilà. Maintenant, vous allez vous réveiller. Vos yeux s'ouvrent, vos yeux s'ouvrent et vous êtes complètement allés. Voilà. Je vais tous vous endormir. Écoute-moi bien. Concentrez-vous sur mes paroles. Vous êtes dans un sommeil profond. Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Merci. 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 Merci.